Coucou tout le monde, voilà je reviens vers vous pour vous montrer ce que j'ai fait tantôt. Tantôt je voulais faire un tampon miroir, donc je me dis que je vais essayer sur ma gel presse pour voir si ça va. Donc je prends ma Versafine claire nocturne, je viens ancrer mon petit tampon ici là-bas, comme ceci, et je viens le déposer sur ma gel presse. J'ai mis une feuille de papier blanc en dessous pour vous montrer que l'encre part bien. Donc je prends une feuille de papier DCP, comme ça, je viens le poser dessus, hop, je fais ça. Et le petit lapin, il est fait. Franchement, il est super beau. Donc là, je prends une lingette, c'est une lingette bébé, hop, je frotte. Vous avez remarqué que tout est parti. Ensuite, je vais refaire le lapin dans l'autre sens. Je vais remettre de l'encre. Comme ça, ils vont être en effet miroir. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a un tout petit peu plus noir que là. En fait, j'avais acheté ceci, ici. C'est pour faire les tampons effet miroir et ça, j'ai quand même payé 11 euros. Et puis, tantôt, en le déballant, pour m'avoir commencé, parce que je ne m'en étais jamais servie, je me suis dite, ça ressemble forcément à une gel presse. Ce truc-là, regardez, je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et en plus, ici, on ne sait pas le avoir. J'ai déjà frotté et le tampon, il reste quand même dedans. J'ai beau frotter, ça ne vient pas. Peut-être en insistant avec du truc pour nettoyer les tampons, je ne sais pas. Ça, j'ai serré tantôt, hors caméra. Vous voyez, toujours marqué dedans, vous voyez. Voilà, j'avais quand même payé ça 11 euros. Donc, par contre, sur la gel presse, la Versa fine, elle part toute seule. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Donc, pour les gens qui ont une gel presse, ça ne sert pas à grand-chose d'acheter ce machin-là, qu'on sait le faire avec la gel presse. Voilà, je vous fais de gros bisous à tout le monde et je vous souhaite une excellente soirée. Bisous, bisous.